GUT MORGEN, ALI DANET, SISCHO, JURGELU L'INCHEMAT, AVOR AMODUHAI, BEN ISRAG VEFENI DAVID, BEN FORK NO MEZAM, FRIDNA DEVORA, BAT ESTHER, ET RACHCHEL, RACHEL, BAT SARA. Si vous souhaitez, vous souhaitez, vous êtes déjà une prochaine étudio, Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions, on a séché de ktouvot. Terek Vav Mishnah Bet, Aposek Maot Lechatano, Oumet Chatano, Amru Chachami Miacholhu Shayomar Leachichaha Itirotzeliten, Olecha Ievshiliten. Situation un peu triste, un peu beaucoup même. Vous savez qu'on a déjà expliqué qu'à l'époque, on faisait les fiançailles de l'époque, c'était des kidushines. Le mari donnait la bague à la femme, et il achetait la femme. Cette femme-là s'était devenue une femme mariée du point de vue acquisition. C'est-à-dire que celui qui va avec elle, il transgresse l'interdit de l'achatiche. Mais pour le moment, ils ne vivent pas encore ensemble. D'accord ? Maintenant, ils ont fixé, on parle d'une situation maintenant, où il y avait un beau-père qui a fixé avec son fils, « Quand tu te marais avec ma fille, je m'engage que je te donne, tant et tant, une belle somme. Un million de shekels. » Il s'est engagé à lui donner un million de shekels. Ce qui se passe, c'est que maintenant, pendant qu'elle a été fiancée, la fille, « Le chatan, il est niftar. » Il est parti. Il est mort. Maintenant, cette femme-là doit faire le yiboum avec le frère, « Yiboum Khalissa », comme ce qu'on apprenait dans la sérative à Mott. Il doit maintenant faire le yiboum. Le père à l'un, il dit, « Écoute, alors la mishale vient et m'enseigne, à Possek Mott, le chatanon, celui qui a fixé de donner une somme d'argent à son chatan, à son gendre. » Le maître, le chatanon, et le gendre, il est mort. « Amruchachamim », « Chachamim » ont dit, ont tranché sur cette halacha, « Yacholhu sheyomar », « Il a la possibilité, le beau-père, de dire, « L'enchiha itiro seliten, olecha iefsheliten. » « À ton frère, je voulais donner cette somme. » Ça me disait, « Mais toi, je n'ai pas envie de te la donner. » « Soit, en deux mots, toi, maintenant, le futur chatan yabam, qui va faire le yiboum, alors tu as deux possibilités dans toi. Alors, soit tu fais le yiboum, tu te maries avec elle, tu as le droit, soit tu fais la halicha aussi, tu peux lui, le rituel de sortir la chaussure, de cracher devant, qu'elle lui sorte la chaussure, qu'elle lui crache devant lui, et tout ça. Et tu la libères de la sorte. Il lui dit, « Le beau-père, tu fais ce que tu veux. » « Moi, je me suis pas engagé à donner de l'argent à toi, je me suis engagé à donner de l'argent à ton frère. » « Ton frère, finalement, il n'a pas conclu le mariage, le pauvre, ça s'arrête au milieu. » « Maintenant, il ne doit plus rien, et c'est tout, quoi. Il n'a pas d'obligation de donner ça à son gendre. » « D'accord ? » « Même si, la missionnelle précise, même si le gendre, c'était un monsieur très simple, un maharès qui ne connaissait pas vraiment, et l'autre, c'est un haham, il était ami haham, et tout ça. » « Malgré tout, il n'y a pas de différence. » « Parce qu'il peut lui dire, « Moi, ça, ta tête, elle me plaisait, ta tête, elle me plaît pas, je ne te dois rien. » « Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai plein d'amis, la récolte, tout ça. » « Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. »